Et salut les amis, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve encore une fois pour un tuto sur PES 2020. Et ce tuto, vous avez été extrêmement nombreux à me le demander, et franchement, je comprends pourquoi. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très 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 gros poisson, on va s'attaquer à la défense. Et je vais vous apprendre comment bien défendre sur ce PES 2020, parce que la défense change quand même beaucoup, je trouve, par rapport à PES 2019. Et si tu viens de FIFA, alors là, c'est normal que tu sois complètement perdu, mais ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, tu vas déjà comprendre beaucoup de choses. Et avec un petit peu d'entraînement, tu pourras maîtriser très bien ta défense. Si ce genre de tuto te plaît, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, à me mettre un gros like juste en dessous de la vidéo. Et encore une fois, dis-moi quel tuto tu veux sur ce PES 2020, tu me le dis en commentaire, et on fera ça tranquillement juste après, ça va venir, ne t'inquiète pas. Qui dit bonne défense, dit déjà un petit réglage à activer dans ton plan de jeu, puisque là, ça va être très important d'aller dans paramètres de soutien, de descendre. Et là, surtout, mets hors-jeu automatique, ça va beaucoup t'aider. Ça va permettre à ta défense de jouer le hors-jeu tout seul. Si tu ne le fais pas, ne t'étonnes pas si tu prends beaucoup d'ailes intrigantes. Alors, ce tuto va se passer comment ? Déjà, on va réviser toutes les touches qui vont t'être utiles pour bien défendre. Et ensuite, on verra quoi faire dans plein de situations différentes. Et tu vas voir qu'en fait, tu as plusieurs métas à intégrer. Une fois que tu as bien compris ça, une fois que tu as les bons automatismes, tu vas voir que ça va te permettre de déjà beaucoup mieux défendre. La première touche que tu vas utiliser, c'est la croix. Le fait de rester appuyé sur croix va faire que ton joueur va foncer sur l'adversaire pour essayer de lui prendre le ballon. Alors, il faut faire attention parce que tu peux faire des fautes. Tu peux foncer dans le joueur et provoquer des fautes, notamment quand tu es dans la surface. Donc, fais attention. Regarde, là, avec Coutinho, je vais tout simplement rester appuyé sur croix. Tu vois qu'il va foncer. Il va suivre le ballon. Là, je laisse sur croix. Arthur, c'est pareil. Et à chaque fois, le joueur que je contrôle va foncer sur mon adversaire. La croix a aussi un autre intérêt. Et si tu doubles l'appui sur croix, là, tu vois, ton joueur va mettre le pied pour aller choper le ballon. Alors, attention parce que là aussi, tu peux faire des fautes. Voilà, tu vois, là, j'ai bien pris le ballon. Mais tu peux provoquer des fautes. Donc, fais attention. Vraiment utiliser avec parcimonie. Et si tu fais le double croix par derrière, là, tu vas voir que mon joueur va aller attraper l'autre joueur par le bras et faire faute. Il va tirer le maillot. C'est une nouveauté de ce PES 2020. Enfin, tu prends un carton. Ça ne sert franchement pas à grand-chose. C'est comme si, limite, tu faisais un tac par derrière. Donc, voilà, ça a le mérite d'exister. C'est bien pour le spectacle. En vrai, ça ne sert pas à grand-chose. La deuxième touche que tu vas utiliser cette fois, c'est le carré. Regarde là. Avec Sergi Roberto, il va aller tout seul mettre la pression en restant appuyé sur carré. Alors, ça, c'est comme avec la croix. Il faut faire attention parce que tu peux faire faute également si tu restes bêtement appuyé sur carré. Regarde là, j'ai Bousquet. Et regarde, Piqué va foncer sur mon adversaire pour lui prendre le ballon. Alors là, je suis en amateur ou même en débutant contre l'IA pour faire ce tuto. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop de soucis pour récupérer le ballon. Mais contre un vrai joueur, le fait des fois de rester appuyé sur carré peut faire que soit il t'élimine très facilement ou soit tu fais une faute. Tu peux également aller presser avec plus de deux joueurs. Si tu doubles appuyé sur carré, regarde là, j'ai trois joueurs qui se sont jetés sur mon adversaire. Je sais qu'il y en a plein qui ne savent pas. Mais sais-tu que si tu appuies deux fois sur carré et que tu restes appuyé, regarde là, j'ai trois joueurs qui se sont jetés dessus. Alors là, il faut vraiment faire très attention parce que forcément, tu vas grandement te découvrir. Tu peux bien sûr combiner croix et carré. Et là, tu vas tout simplement avoir ton joueur et le joueur le plus près qui vont aller faire un pressing à deux. Alors, c'est utile dans certaines situations, mais ça crée surtout des déséquilibres dans ta défense. Donc, fais attention. Fais attention quand tu utilises ça et vraiment utilise-le avec parcimonie parce que ça va quand même te créer de gros problèmes. La troisième touche, c'est le rond, c'est le tackle. Donc, là, le tackle, comme son nom l'indique, va te permettre de tacler ton adversaire. Franchement, je ne l'utilise pratiquement pas. Je trouve que les tackles sont très durs à maîtriser. Tu vois que là, j'ai fait faute normalement. C'est vraiment très, très compliqué à maîtriser. Voilà. Fais très attention quand tu utilises les tackles. Je trouve qu'il y a une petite latence. Ils sont durs à gérer. Moi, perso, je ne les utilise pratiquement pas. Je suis en tack semi-automatique, comme tu l'as vu dans mon tuto réglage de la manette. Fais attention. Voilà. Tu sais qu'avec ton rond, tu peux faire un tack. Utilise-le vraiment avec parcimonie. Une autre touche à connaître, c'est tout simplement sortir le gardien en restant appuyé sur triangle. Bon, là, la sortie était horrible. Mais si tu appuies sur triangle, tu peux faire sortir ton gardien au devant de l'attaquant. C'est utile et c'est très important de le faire sortir, notamment quand tu es en 1 contre 1, puisque tu vas fermer l'angle. Une touche que j'utilise pratiquement tout le temps, c'est le L2. Le L2 te permet de te mettre face au joueur, face à ton adversaire et de rester vraiment, regarde, de face. Il va faire des petits pas chassés. Il va se mettre entre le ballon et le but. Et ça, ça te permet vraiment d'effectuer une défense sans te jeter. Et à chaque fois, regarde, moi, je vais utiliser ça. Et là, je n'ai pas du tout appuyé sur une autre touche. J'ai juste essayé d'aller vers le joueur et vers le ballon. Donc, la touche L2, vraiment, utilise-la très souvent. Et ça va te permettre de mettre ton joueur face à ton adversaire, de prendre plus d'espace et de te permettre, du coup, de contrer beaucoup plus facilement le ballon. Une autre touche qui va t'être utile en défense, c'est d'appuyer sur les flèches. Et là, si j'appuie deux fois sur la flèche de gauche et que je reste appuyé, regarde en bas sur le radar et regarde mon bloc qui descend très bas. Et si tu appuies deux fois vers le but opposé, là, regarde, tes joueurs vont jouer le hors-jeu. Alors, attention, parce que ça peut être très dangereux. Il faut vraiment le faire avec parcimonie. Là, forcément, je l'ai mal fait, mais c'était pour te donner l'exemple. Mais tu vois que le fait d'appuyer deux fois vers le but adverse, tes joueurs vont jouer le hors-jeu manuellement. Le fait qu'on est actif au début de cette vidéo, le hors-jeu automatique va faire que ton équipe va le faire automatiquement. Mais dans certaines situations, ça peut être bien de le faire manuellement. Là, tu te dis, pour bien défendre, c'est bon, tu m'as donné les couches à savoir. Oui, mais il en reste pour moi d'autres qui sont très importants et que beaucoup de joueurs débutants ne connaissent pas. Il y a déjà le changement de joueur manuel. Tu vois que là, j'ai mis un coup de joystick droit dans la direction que je souhaite. Ça a mis une flèche directionnelle dans la direction du changement de joueur. Si tu ne sais pas comment activer cette flèche, va vite voir le tuto, comment régler sa manette dans ce PES 2020. Mais le fait de changer de joueur comme ça te permet d'être beaucoup plus rapide et surtout de sauter des joueurs. Parce que si j'utilise juste le changement normal avec L1, en fait, tu ne sais jamais sur quel joueur ça va te le donner. Alors que là, avec le joystick, tu peux viser toi-même et faire en sorte de vraiment choisir le joueur que tu veux. Alors, tu vas voir qu'au début, tu vas vraiment galérer. Mais avec un petit peu d'entraînement, tu vas vraiment réussir à choisir à chaque fois le joueur que tu veux. Je vais essayer de redonner le ballon à l'adversaire. Voilà, je vais prendre l'anglais. Bon, ça l'a fait trop rapidement, l'adversaire m'a rendu le ballon. Mais vraiment, je te conseille de t'entraîner avec ce changement de joueur manuel. Et ça te permet vraiment d'être beaucoup plus efficace, surtout sur le pressing et sur le changement rapide. Tu vois, là, à quelle vitesse je peux changer le joueur. Si je fais la même chose avec L1, tu vois, à part piquer Roberto et Rakitic, ça ne me donne que ces trois joueurs. C'est très dur d'aller chercher un joueur à l'opposé avec L1. Tu es obligé d'utiliser le joystick. Donc, utilise le joystick pour faire tes changements de joueur et entraîne-toi. Je sais qu'au début, tu vas galérer. Dernière chose, dernière touche ou plutôt combinaison de couches qui est pour moi primordiale, c'est le super cancel. Regarde, avec Coutinho ou avec la Jordi Alba, le super cancel s'effectue en appuyant sur R1 et R2 en même temps. Le super cancel te sert à plusieurs choses et est très important en défense. Il va te permettre notamment de sortir du rail. Tu sais que quand tu contrôles un joueur, ton joueur a des rails. Il y a des directions dans lesquelles il peut aller et d'autres dans lesquelles il ne peut pas aller. Le fait d'appuyer sur le super cancel va faire que, regarde, mon joueur peut très bien aller complètement à l'opposé du ballon. Ça ne va pas du tout le gêner. Alors que si je n'appuie pas sur le super cancel, le joueur va aller dans des angles prédéfinis. Ça peut te permettre notamment d'anticiper les L1 triangle. Puisque si ton adversaire fait un L1 triangle et que toi, tu l'avais lu, tu vas pouvoir sélectionner ton joueur et or aller vite vers l'arrière pour couvrir. Ça va te permettre également d'annuler des passes, des frappes, etc. Mais là, pour la défense, ce n'est pas important. Sache que moi, quand je défends, j'utilise pratiquement tout le temps le super cancel. Je suis pratiquement tout le temps avec mes deux R1 et R2 enfoncés pour vraiment être libre de mes mouvements. Bien sûr, essaye de le relâcher quand tu arrives vraiment près de ton joueur, près de ton adversaire. Parce que ça t'aide quand même à aller lui prendre le ballon, à aller directement sur lui. Si tu restes appuyé sur le super cancel quand tu es proche de l'adversaire, des fois, tu vas passer à côté sans coucher le ballon. Entraîne-toi donc à changer tes joueurs manuellement et à utiliser le super cancel. Je ne pouvais pas te parler de défense sans te parler du gardien manuel. Alors, je ferai une vidéo, d'ailleurs, il y a déjà une vidéo sur PES 2009, sur le gardien manuel. Mais sache que tu peux sélectionner ton gardien manuellement et le diriger. Et là, ça m'a permis même de faire un très bel arrêt. Alors, pour utiliser le gardien manuel, c'est assez simple en fait. Il va falloir que tu appuies sur L1 et R3 en même temps. Hop, ça y est, j'ai le gardien et là, je peux le diriger comme je veux. Tu vois, donc L1 et R3 et tu diriges ton gardien. Ça peut te permettre, notamment quand un attaquant vient face à toi et tu sais qu'il va enrouler à l'opposé, de décaler ton gardien et de faire de très beaux arrêts. On va maintenant partir en match en ligne et je vais te faire voir des situations. Et à chaque fois, je vais t'expliquer comment je défends, sur quelles touches j'appuie. Et tu vas voir que là, tu vas apprendre encore beaucoup de choses. Donc, j'ai pris Manchester et à chaque fois que je suis en défense, je vais t'expliquer en temps réel ce que je fais. L'ingarde, L2, là, je sais qu'il va changer. J'ai changé vite avec Matic, avec mon changement manuel. Et là, je vais garder Matic et regardez, je me mets avec L2 face à lui pour essayer de couper la ligne de passe. Avec Shaw, on se met de face avec L2 et ça m'a permis de contrer le ballon et du coup d'empêcher le centre même si j'ai concédé un corner. Et là, avec Shaw, j'appuie sur L2 mais vous voyez que je ne fais rien d'autre. J'essaie juste d'aller couper la ligne de passe. Pareil avec Bailly, pareil, je ne fais rien. Là, j'ai changé. Ah, attention, je récupère le ballon. Vous voyez, je l'ai gêné et ça me permet d'avoir une contre-attaque. Avec Sanchez, je vais revenir. Là, je vais appuyer sur Kari pour faire monter Matic et j'ai loupé. Croix, Croix, là, avec Lingard, j'ai tenté la croix. Matic, je me place avec mon L2 sans rien toucher. Et là, j'ai été contrer le ballon et je n'ai même pas appuyé sur Croix. Là, c'est pareil. Je suis juste allé rentrer sur lui. J'ai été le percuter, mais juste sans appuyer sur aucune touche. Et puis, j'ai réussi à récupérer le ballon. Là, pareil, votre placement est très important. Là, je vais aller essayer de prendre le ballon. Matic, pareil, avec mon L2, je me place, vous voyez, je me place devant. Là, avec Lingard, je maintiens mon L2. Là, je vais mettre Kari pour faire monter mon latéral, même si j'ai ouvert avec Bailly. Je vais aller contrer L2. Ça l'a permis de centrer, mais ce n'était pas dangereux. Le L2, vous voyez, je l'utilise très souvent. Ça me permet de me mettre vraiment face à mon adversaire et de prendre beaucoup plus d'espace que si j'étais simplement sans L2. Ça permet notamment de beaucoup contrer et d'empêcher les trajectoires, les transitions, les passes, etc. Carré, carré. Et là, hop, avec Pogba, vous voyez, je suis revenu. J'appuie sur carré pour faire monter mon défenseur. Et avec le joueur que j'utilisais, je suis allé couper la ligne de passe. Ça m'a permis de récupérer le ballon. Je n'utilise jamais le carré et le croix en même temps en défense. Surtout, je n'utilise jamais le croix avec un défenseur central parce que là, ça vous crée des trous horribles. Le triple carré pour le triple pressing, c'est pareil, je n'utilise jamais. Il faut éviter de créer des trous. Donc, quand vous avez vos défenseurs derrière, je n'utilise jamais le croix avec vos deux défenseurs centraux. Et évitez aussi avec vos latéraux parce que vraiment, ça crée des trous. Et avec les 1-2, vous allez vous manger des triangles du futur. Carré, et là, vous voyez, avec Carré, j'ai essayé de couper la ligne de passe. Là, Carré pour que mon latéral monte. Et avec Matich, j'ai essayé de couper pour faire attention qu'il ne fasse pas la passe en retraite. Vous voyez, là, avec ma défense, en fait, à part tirer de loin, il a beaucoup de mal. Il a beaucoup de mal, après, ce n'est pas un adversaire chouchou non plus, c'est beaucoup de chouchou en plus. Mais c'est très important de garder un joueur, par exemple, un milieu défensif, Matich ou Pogba, et d'appuyer sur Carré pour faire monter un autre joueur. Avec le joueur que je contrôle, j'essaye de me mettre dans une ligne de passe, celle qui me paraît la plus probable. Ce qui fait que quand il va voir un défenseur monter avec le Carré, il va paniquer et faire une passe, il ne va pas avoir le choix. Et du coup, vu que vous coupez une ligne de passe, vous avez de grandes chances de récupérer le ballon. Et là, regardez, il est parti. Donc avec Bailly, sans rien toucher, j'ai été fermer l'angle. Là, je pense qu'il va faire une passe sur le côté, donc je vais faire Carré. Et vous voyez, Matich, il va récupérer le ballon. Il n'avait pratiquement aucune solution pour faire la passe. Donc ça lui a permis, ça l'a obligé à faire une mauvaise passe. Et du coup, à récupérer le ballon pour moi. Bien sûr, à chaque fois, je ne précise pas, mais j'utilise pratiquement tout le temps mon Super Cancel. Même si je ne l'ai pas dit là, le Super Cancel, vous voyez que mes joueurs sont beaucoup plus libres. Bon, un rage kit. Voilà les amis, j'espère que ce tuto sur la défense vous aura plu et va vous aider à vous améliorer sur ce PMS 2020. Bien sûr, les tutos, c'est très bien, mais rien ne remplace l'expérience dans le jeu. Donc, gardez toutes les astuces que je vous ai données dans la tête. Et puis, faites des matchs, faites des matchs et vous allez voir que vous allez vous améliorer. N'oubliez pas surtout les points clés. Ne monte jamais au pressing avec tes deux défenseurs centraux. Évite de presser avec carré et croix en même temps et utilise la croix vraiment avec parcimonie. Il y en a la plupart du temps, vraiment pas besoin. Par contre, tu l'auras compris, le changement de joueur manuel avec le joystick, très important. Le fait de rester de face avec ton L2, très important. Et le Super Cancel, très important. C'est compliqué, le Super Cancel et le changement manuel. Je te l'accorde, mais franchement, avec un petit peu d'entraînement, tu vas voir que tu vas maîtriser ça et que ton niveau de défense va vraiment augmenter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, les gros likes. Comme d'habitude, c'était Luthor. Ciao les mecs.